Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour le test d'un nouveau jeu vidéo qui vient de paraître sur la Nintendo Switch, la petite dernière de Nintendo. C'est un jeu qui n'est pas tout nouveau, il est déjà sorti sur d'autres plateformes au cours du printemps 2017, au mois de mai. Il est disponible sur PS4, sur Xbox One, One S, One X, sur PC bien sûr, et je crois également sur Steam pour les possesseurs de système Linux. Pourquoi présenter ce jeu actuellement ? Parce que c'est une version qui vient de sortir début décembre 2017, une version Switch qui, pour moi, s'adapte parfaitement à la console de Nintendo. A savoir que ce jeu de plateforme utilise à la fois le stick gauche et le stick droit, et c'est un jeu qui va vous mettre vos nerfs à rude épreuve. Parce que, comme vous pouvez le voir, on va contrôler une sorte d'entité, qui ressemble à un fauve, qui est composé de deux orbes de lumière différentes, une claire et une sombre. Ces orbes ont des pouvoirs tout à fait différents. Lorsque l'animal représente une seule entité, il a le même comportement qu'un fauve. Donc, au niveau des jeux de plateforme, vous allez pouvoir sauter, vous allez pouvoir vous agripper, vous allez pouvoir faire toutes sortes de combos que vous avez l'habitude de faire sur un jeu de n'importe quel jeu de plateforme action-aventure. Sauf que là, en fait, en appuyant sur le bouton gauche et droite, vous allez scinder l'animal, et vous allez vous transformer en orbes de couleurs, qui vont vous permettre de planer, de vous déplacer dans les différents tableaux que les développeurs ont imaginés. Alors, c'est un jeu, en fait, qui a été créé par Creative Byte Studio. Comme je disais, donc, il est sorti au mois de mai sur la plupart des plateformes. Et là, il finit donc l'année, de belle manière, en sortant sur la Nintendo Switch. Alors, pour moi, c'est vraiment le type de jeu qui s'adapte au niveau nomade, parce qu'on peut très bien sortir le jeu, y jouer quelques minutes, l'arrêter, le reprendre. La version de démo que j'ai pu télécharger au cours de la semaine dernière m'a vraiment bluffé, parce qu'habituellement, lorsque vous avez des versions de démonstration, vous avez, on va dire, quelques minutes de jeu, vous avez souvent 10 minutes de jeu, un quart d'heure de jeu maximum, et on n'a pas encore toutes les fonctionnalités. Et là, j'ai vraiment été curieux, vraiment été surpris, en fait, par cette démonstration. Alors, le jeu, je crois qu'il fait environ 2,3Go, 2,2Go au total. Sachez que la démo, elle, fait pratiquement 1Go. Donc, on a déjà quasiment la moitié, je ne dirais pas la moitié du jeu, effectivement, mais on a déjà une démonstration qui, vraiment, est conséquente, et qui vous laissera l'occasion de visiter pas mal de tableaux. J'y ai passé, moi, pratiquement 2h15, 2h30, en fait, sans me lasser, parce qu'on a vraiment une progression qui est très, très bien pensée. On a, bien sûr, un tutoriel, au début, on va dire que les 20 premières minutes constituent un tutoriel, mais au cours de la démonstration, vous avez sans cesse de nouvelles possibilités par rapport à ce personnage. Alors, pour parler du personnage, comme vous avez déjà pu le voir sur l'écran, il s'agit tout simplement d'un phob, d'un animal, donc qui peut planer, qui peut sauter, qui peut s'agripper, et lorsqu'il est confronté à des difficultés au niveau du tableau, c'est-à-dire lorsqu'il a besoin de se déplacer de façon verticale, comme ici, ou bien de façon horizontale, dans des conduites très étroites, ou bien, au contraire, se déplacer de façon aérienne en habitant des obstacles, que ce soit des ronces, que ce soit des animaux et ennemis, et bien, il a la possibilité, donc, cet animal, ce Myrim, puisque Myrim, en fait, c'est le nom du personnage, de se transformer, en fait, en orbe, comme on peut le voir ici à l'écran. Donc, une orbe de couleur claire et une orbe de couleur foncée, qui chacune ont des pouvoirs spécifiques, que vous allez pouvoir, en fait, utiliser vraiment de façon dissociée au cours du jeu. Mais là, comme vous pouvez le voir, en fait, il faut déplacer, à l'aide du stick gauche et du stick droit, les deux orbes, de façon à ce que l'animal puisse se franchir les différents niveaux. Alors, on a vraiment, on est vraiment, le joueur est vraiment mis à rude épreuve, parce qu'on travaille vraiment la latéralité à 100% avec ce type de jeu. C'est-à-dire qu'il va falloir que votre cerveau se scinde lui aussi en deux pour pouvoir, avec votre main gauche, déplacer l'orbe verte et, en même temps, l'orbe mauve, tout en sachant que vous ne pouvez pas dépasser une certaine distance à l'écran. Comme vous pouvez le voir, en fait, lorsque vous scindez le Myrim en deux, lorsqu'il change de forme, lorsqu'il n'est plus sous forme animale, les deux orbes vont se séparer, comme on va le voir ici, mais il a une distance, vous voyez cette espèce de losange, en fait, qui est blanc et qui devient rouge lorsque la distance est trop importante. Et si jamais la distance, justement, est trop importante, eh bien, le Myrim va se retransformer, donc sous sa forme animale, mais vous allez recommencer au niveau, au début du niveau. C'est-à-dire que vous devez vraiment dissocier les deux orbes et vous allez vraiment travailler votre latéralité. C'est vraiment assez, c'est un casse-tête qui m'a vraiment plu. Pour tout dire, en fait, au départ, moi, je ne m'attendais pas du tout à télécharger cette démo. Je pensais que la version de démonstration allait durer environ 5 ou 10 minutes, comme souvent chez Nintendo. Et puis là, je vois que la démo fait pratiquement 1 giga, sachant que le jeu au total fait environ 2 gigas 2, 2 gigas 3. Donc, par curiosité, je le teste et puis je commence à jouer. Je commence à jouer les 10 premières minutes, un quart d'heure. Donc, on a le tutoriel qui nous explique très très bien, de façon vraiment progressive, la façon de déplacer le Myrim, déplacer les orbes. Et puis, la première demi-heure passe, 40 minutes, 1 heure. Et puis, je me dis, ouais, bon, pas mal, oui. Ouh là là, d'accord. OK. Ah oui, quand même. Ah oui, et bien, en fait, au fur et à mesure, vous êtes dans cette démonstration. Vous avez vraiment l'impression, en fait, de faire quasiment le jeu au moins dans ces 40% parce que ce jeu est d'une générosité. Cette démonstration est d'une générosité vraiment assez rare pour le souligner. Alors, c'est vrai que Creative Bytes, en fait, a déjà vendu pas mal de versions de PS4, Xbox One S, One X, PC également. Donc, peut-être que ceci explique cela, le fait qu'ils aient aussi envie de montrer ce qu'ils peuvent faire, en fait, sur une console comme la Switch. Mais j'avoue que pour une démonstration, j'ai vraiment été surpris, en fait. Donc, j'y ai passé, pour tout dire, deux heures et quart, alors que j'avais prévu de jouer à un autre jeu et que je ne connaissais pas du tout Embers of Mirim sous sa version Switch. Donc, pour moi, le pari est réussi parce que quand vous démarrez la Switch, en plus, je crois que j'avais une mise à jour à ce moment-là, donc je fais ma petite mise à jour, ça dure cinq minutes, je décide de jouer à Mario Odyssey ou bien à Xenoblade, et puis je me dis, tiens, dans l'e-shop, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle nouveauté. Je télécharge à tout hasard, je fais un café, je reviens, la démo est téléchargée, et je me suis dit, bon, je vais la tester quelques minutes pour voir. Et puis, donc, il devait être 20h30, en fait, et pour tout dire, en fait, à 11h45, j'y étais toujours. Et j'ai vraiment été bluffé par la démo. Alors, visuellement, ce n'est pas vraiment une claque graphique, vous pouvez le voir, c'est assez joli. On a des arrière-plans qui viennent, on va dire, apporter une certaine fraîcheur, mais ce n'est pas mirobolant en termes de graphisme. Par contre, au niveau de la jouabilité, c'est vraiment millimétré aux petits oignons, c'est-à-dire que le mirim, en fait, sous sa forme animale ou sous sa forme d'orbe, se dirige vraiment de main de maître. Et puis, on n'est pas lassé par les tableaux, parce qu'on a à chaque fois, en fait, des nouveaux défis qui apparaissent. On a des nouveaux mouvements qui nous permettent d'explorer l'univers de façon vraiment différente. Au départ, on part avec le mirim sous sa forme de fauve, et puis on a simplement des sauts, on a simplement des façons de s'agripper, on peut faire des roulades, etc. Un petit peu comme la plupart des jeux, je vais dire, de plateforme. Et puis, lorsqu'on commence à pouvoir se transformer en orbe, là, vraiment, on voit la différence. On a vraiment cette possibilité d'explorer tout le rectangle, en fait, de l'écran de façon vraiment originale, avec différents pouvoirs. Vous avez pu voir, on peut écraser, en fait, des rochers. On peut acquérir une sorte de protection. Là, vous pouvez voir sur le mirim, il a des sortes d'ailes, en fait, donc dorées, donc enflammées. Ça, ça représente, en fait, une première protection. C'est-à-dire que si jamais l'animal se blesse, vous allez poursuivre, en fait, vous allez avoir une sorte de carapace. Et puis là, donc, vous pouvez voir, comme dans le jeu de plateforme, il peut tout simplement sauter de branche en branche. Hop, il se divise avec les différentes orbes. Mais pas que. En fait, chaque orbe a un pouvoir spécifique. Vous allez pouvoir interagir avec la nature, interagir avec différentes autres créatures de ce monde mystérieux. Alors, pour la petite histoire, en fait, donc, Embers of Mirim, c'est l'histoire de cet animal, en fait, enfin, on va dire, de deux races différentes d'animals qui ne sont pas du tout amenées à se rencontrer au départ, puisqu'il y a une qui est plutôt dans la lumière et l'autre dans l'ombre. Mais ça, je n'en dis pas plus, vous verrez ça au niveau de la présentation. Et par le fait du hasard, en fait, elles vont être amenées à se rencontrer. Et donc, elles vont être, quelque part, obligées d'unir leurs forces pour pouvoir, justement, sauver le monde dans lequel elles évoluent. Alors, moi, j'avoue que j'ai vraiment été agréablement surpris par ce jeu, comme je disais. Donc, je ne pensais pas du tout y jouer. Je pensais juste tester la démo. Et lorsque vous avez un jeu que vous testez, donc, et vous retrouvez quasiment 2h30, 2h15 plus tard, toujours devant le jeu, à dire, ah oui, quand même, ah oui, on peut encore faire ça, ah oui, d'accord, ah, ils nous ont encore créé ce tableau-là, ah oui, on peut quand même. Donc, ça semble répétitif, peut-être comme ça, à regarder jouer. Mais je peux vous dire que lorsque vous avez la manette en main, alors, on peut jouer avec la manette, donc c'est assez agréable. Moi, je conseille d'y jouer avec des sticks détachés, parce que vous avez vraiment cette latéralité qui est mise en vue d'épreuve avec votre main gauche et main droite. Là, on arrive dans un tableau qui est vraiment assez particulier, parce qu'on a une espèce de chute du Niagara, en fait, en fond. Et donc, le Myrim est en train de planer, vous voyez qu'il a la possibilité de planer, comme ça, au-dessus du décor. Et puis, vous allez voir que c'est vraiment pensé, les développeurs de chez Creative Byte sont des fous furieux, en fait. Parce que la difficulté, en fait, est vraiment progressive, j'ai apprécié ça. Mais vous allez voir la façon dont les orbes vont être obligés de se scinder pour passer à travers ces espèces de souches avec une difficulté progressive. On doit éviter, en fait, des différentes souches qui viennent de cette espèce de chute, en fait. Il va falloir se diviser, se recomposer. Il va falloir vraiment dissocier votre main gauche et votre main droite pour pouvoir choisir la bonne vitesse. Parce qu'après, il va falloir se... Alors, sachez qu'au niveau des orbes, en fait, on ne peut pas rester sous forme d'orbes ad vitam aeternam. Vous avez environ 4, 5, 6 secondes et vous voyez que le Myrim se recompose tout de suite. Donc, il faut vraiment choisir le moment où vous allez vous transformer pour après, hop, venir se recomposer de façon automatique. Rediviser, en fait, l'animal sous peine de devoir recommencer le niveau. Alors, au niveau de la difficulté, l'avantage, c'est que... Donc, c'est un jeu, en fait, où vous allez vraiment recommencer, on va dire, 4, 5, 6 fois, peut-être, certaines séquences. Mais, vous n'allez pas recommencer tout au début non plus. C'est-à-dire qu'on vous fait recommencer, là, si, par exemple, la personne... Si vous ratez votre combo, vous allez recommencer au niveau de la chute. Donc, on n'est pas puni à ce niveau-là. On n'est pas sur un jeu punitif qui vous oblige à recommencer dès le départ. Comme les jeux à l'ancienne de la NES ou de la Super NES. Mais j'avoue que c'est assez agréable à ce niveau-là. Et puis, comme je le disais, la difficulté est vraiment progressive. Donc, pourquoi ne pas le tester ? Au niveau du prix, donc, il était sorti, me semble-t-il, à 20 euros sur les autres plateformes. Sur la Switch, ils l'ont baissé. Ils l'ont baissé, je crois, à 16 euros. Donc, il se peut, moi, que je le récupère, en fait, d'ici Noël. En fait, vraiment une bonne surprise. Parce qu'après Xenoblade, je pensais vraiment qu'on aurait très, très peu de jeux. Donc, un dé qui allait sortir. Et je pensais qu'on aurait vraiment une pause à ce niveau-là. Mais, en fait, pas du tout. On voit que d'autres développeurs se mettent à développer pour la Switch. Et à adapter, on va dire, à faire des portages pour cette console. Donc, je regarde mes notes en même temps. Oui, c'est ça, c'est 16,99€ sur l'eShop. Et le jeu pèse exactement 2200 MHz. Donc, 2,2Go pour le jeu. Voilà. Donc, écoutez, je vais prendre congé. Je vous souhaite de bonnes fêtes à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le test d'un nouveau jeu, probablement sur la Switch. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous allez obtenir cette console pour les fêtes de Noël, n'hésitez pas à télécharger librement et gratuitement Embers of Mirim. Le téléchargement est vraiment très, très rapide, puisque la démo fait exactement 975 MHz. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour le test d'un prochain jeu. Et puis, passez de bonnes fêtes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501